Salut ! Bienvenue dans un nouveau vlog. Ce n'est pas mon enfant qui plaire pour une fois. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. On est à l'aéroport de l'Ixtapa. On va embarquer pour notre premier vol direction Mexico. Je pense que vous ne m'entendez pas du tout. Je disais donc qu'on va embarquer pour notre vol pour Mexico. Alors Alec fait la sieste. Ça c'est très bien. Ça fait plus d'une heure qu'il dort. Nous on s'occuper comme on pouvait qui est là mais ce n'était pas long franchement. C'est passé vite parce que là on va prendre le premier vol. Donc c'est une heure de vol. Après je crois qu'on attend deux heures à Mexico. Et après on a un vol de deux heures. Et après on sera arrivé en Basse Californie. L'aéroport est trop drôle. Il est encore plus petit que celui d'Ajaccio pour ceux qui connaissent l'Ajaccio. Là en fait les portes d'embarquement c'est juste une vitre. Genre le comptoir est là en fait on va aller sur la piste comme ça à pied, monter dans l'avion. Alors à Ajaccio t'as quand même des escaliers. Là t'es vraiment sur la piste direct en fait. Et c'est cool parce que ça va super vite du coup. Bon le vol s'est très bien passé. Ils ont été très sages. Et là on mange à Deli Smart Food. C'est un espèce de prêt à manger. Ça a l'air moins bon quand même. Moi j'ai pas faim parce qu'on a fait que grignoter toute l'après midi donc je mange pas. Avec qu'il a choisi des chips de légumes là. On a l'air de kiffer. C'est cool. Finalement, je me rends compte que je suis rouge plus haut encore. Finalement on a qu'une heure à attendre. Puis dans une heure on embarque donc ça c'est bien. Le problème avec cet aéroport c'est qu'il est très grand. Et qu'ils mettent la porte d'embarquement 20 minutes avant le vol. Et que genre après tout est obligé de faire un sprint. J'ai envie de la porte quand c'est à l'autre côté. C'est à l'autre bout je veux dire. On a deux heures de vol parce qu'en fait il y a une heure de décalage et une heure de moins encore à Cabo. En fait je crois qu'il y a quatre fuseaux horaires qui traversent le Mexique. Et du coup là on doit avoir une heure de décalage en allant là-bas. Donc on gagne une heure donc on arrivera genre comme si on avait fait un vol d'une heure. Donc on fait un vol de deux heures. C'est bon ? C'est bon mon amour ? T'as tout mangé ? Ça va encore ? Bon c'était trop beau pour être vrai. On a notre deuxième vol à une heure et demie de retard. Deux heures ? Non une heure et demie. Non. Et du coup forcément on le prend à 21h15 donc les enfants commencent à être fatigués. Et surtout la location de voiture ils sont censés nous attendre jusqu'au dernier vol. Mais j'ai pas trop confiance. J'ai essayé d'appeler. Je tombais sur un truc genre général qui m'a dit non ils doivent vous attendre et tout. Bon il m'a dit ils sont censés vous attendre. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous attendre. Parce que je suis obligée de mettre les dessins de mes alèques. Parce que là tient plus ce bébé. J'espère qu'il va vite s'endormir. Ça y est nous sommes arrivés après moult péripéties. Je vous ai pas repris je sais pas quand est-ce que je vous ai repris. Notre vol il avait du retard. On arrive à 1h du matin chez Coco et Ben. Ça c'est leur maison. Elle est très belle. T'as vu comme ça vu de l'extérieur comme ça. C'est très beau. Elle est très belle. Elle est pas encore finie finie. Ouais bah les pauvres elle est pas encore finie. Enfin il y a encore plein de choses. Ils ont pas d'électricité. Donc en fait ils ont un générateur. Donc c'est un peu la merde. On va vous expliquer. Un générateur c'est beau. C'est pas. Bah si ça m'a dit quoi. Allez c'est un générateur. Un group électrogène. Un group électrogène. C'est pareil. J'ai l'écran de ma caméra qui s'est cassé. C'est génial. Donc pour faire du face cam ça va être très compliqué. Donc là il y a Coco et Ben devant nous. Ben ils roulent comme un mexicain. Vous voyez. Mais à fond. Regardez il y a des cactus partout autour de nous. Oui bien. Mais c'est très aride ici. En fait t'as vu les maisons là bas. Genre il y a des cocotiers et tout. Mais genre après tout autour c'est que du désert. C'est un peu désertique ici. Des oasis. Ouais c'est une petite oasis. Regardez là mais. Et là regardez les cactus. Oh la route. Regardez les cactus hein. C'est un truc de fou là. Tout ce qu'il y a. Attention. Bon. Avec la musique et tout. Mexicaine et on roule. Ouais je vous prends un iPhone. Tant pis. Je pense que ce sera même mieux. Parce que cette caméra ne stabilise plus rien. Et là on a récupéré l'autre à la maison. La Sony. Oui. Oh regarde le cheval est là. C'est ouf les décors ici. C'est dingue. On est trop contents. Donc je vous expliquerai un peu quand on sera à la maison. Ce qui est un peu compliqué avec le groupe électrogène et tout. Mais en fait finalement une fois qu'on l'a branché c'était bon. C'est un peu un ouf Ben. Regardez comme c'est beau. On va se promener. Donc là on est à Todos Santos. Qui est la ville où Coralie et Ben ont construit leur nouvelle maison. Maison qui sera sûrement destinée à la location dans quelques mois. Donc on vous tiendra au courant de toute façon à ce moment là. Parce que c'est une très belle région du Mexique. Et là c'est beau. Euh. Cactus. Je suis fan. Tu as vu comme il est gros alors ? Elle est trop belle. Il y a beaucoup de bougainvilliers aussi. Vous parliez de bougainvilliers ? Vraies têtes. Ouais regarde c'est des vraies têtes comme ça qu'il récupère. J'ai vu le monsieur du livre. T'as l'air sérieux ? Et après il les peigne. Il y a des trucs des fois. Des statues elles sont un peu vrai. Ah ouais. Et les peignes comme ça c'est canon. On a acheté une petite robe pour Ella que vous montrerait tout à l'heure. Et elle a acheté des maraques. Bon on continue notre visite de Todos Santos. Trop jolie. Maintenant c'est l'heure d'aller. Franchement. Attends on va vous montrer la place. Oui. Bon par contre pas très pratique pour marcher. avec les poussettes. Mais il y a plein de petits marchés en fait. Avec des petits boutiques trop jolies. C'est beaucoup plus américanisé que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon ça nous plait beaucoup. Forcément on adore les Etats-Unis. Mais il y a quand même cet esprit mexicain. Enfin ça fait très vacances en fait je trouve. C'est un peu genre un petit Saint-Tropez en quoi je crois. C'est vrai ? Regardez les cocotiers à perte de vue là. C'est fou. Et là c'est le très connu hôtel californien de la chanson hôtel californien. Qui se trouve ici en fait. Voilà. C'est vrai qu'on le sait pas forcément. Mais c'est celui-là. Bon ce midi on mange dans un resto. On vous fera une vidéo sur tous les restos comme là. On s'est pris des jus. Et après on s'est pris genre un espèce de brunch. On passe un petit déj tardif. Les bébés ils font la sieste. Ça c'est cool. Les deux là-bas. Comme ça on peut manger tranquille. C'est bien quand il dort. Bon on est reparti. Je sais pas si vous voyez ce qu'on a derrière. Le grand... Oui. Le grand moment est arrivé. Il n'y a pas de farin seul. Coralie il en a. Nico va surfer. Enfin va faire du body aujourd'hui. Il surfera sûrement demain. Aujourd'hui je réapprivoise les vagues et la mer. Je me réapproprie mon élément. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça fait genre deux mois que Nico. Et c'est de nous faire croire qu'il fait faire du surf. Alors que bon. Apparemment il a été un grand champion de bodyboard dans sa jeunesse et tout. J'ai été très très loin de bodyboard. Sauf que ça fait dix ans qu'on est ensemble. Mais ça fait dix ans qu'on n'a pas eu l'occasion. J'ai pas eu l'occasion de me racheter une planche. Ben voilà. Mais là c'est le moment. Ok. On a trop hâte de voir Coralie. Parce qu'il nous dit qu'il va faire des 360 dans des rouleaux. Je sais pas quoi et tout. Et après il va faire du vrai surf aussi. Bien sûr. Parce qu'apparemment il s'est tout fait. Donc voilà. On a hâte de voir ça. Il m'a même mis. Ah vous voyez la route à me défoncer. Il m'a plafond. Bon là on arrive à la plage des surfers. C'est canon. Il y a plein de trucs pour louer des planches. Il y a des petits coffee shops. Franchement ça a l'air vraiment joli des résidences. Je vais venir en vacances car on va essayer d'être sur la plage. Attention il y a un speed bump. Et voilà. On va découvrir ça. Il y a l'air d'avoir de la houle. C'est vrai t'es prêt ? Je vois un peu au loin. J'ai vu que ça avait l'air un peu tumultueux. On va voir. Bon allez pour se lancer à l'eau. Nous on est là à l'ombre avec bébé. Maman surveille Alec qui veut partir. Oui il ne va pas venir. Il a peur des vagues Alec. Il y a un bébé. Bon Nico il est là-bas. Il est où mon doigt ? Il est là-bas avec sa planche. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. L'eau a l'air gelée. Mais il fait un effort parce qu'il y a Ben et Ela qui attendent pour qu'il fasse une démonstration. Bon déjà là il n'arrive pas à passer les vagues avec sa planche. Il est là. Evidemment il va super loin. Je pense qu'il va s'éclater la tête. Il y a des vagues là-bas. Il n'arrive même pas à les prendre. Bon alors ce soir on va au coucher de soleil dans un bar de plage. Regardez le coucher de soleil. Apparemment on voit souvent des baleines au loin. Ça a l'air cool. Ben et Coco ont réservé. Je ne sais pas qu'on se s'appelle. Je vais vous filmer ça. Il paraît que c'est très sympa. Donc on va tester. Hello ! On se retrouve dans ce deuxième jour à Todos Santos. Il est 10h du matin. On vient de partir de la maison pour aller à nouveau à la plage où on a été hier. Où les hommes et enfants ont fait du body. Là Nico veut faire du surf. Du coup avec Ben et avec Ella. Moi je ne peux pas en faire. Vu que je ne peux pas reprendre le sport encore avec mon opération. Mais sinon j'aurais bien testé. Ça va m'clairer. Il se moque de moi alors que le bébé qui ne sait pas faire de surf. Les images parleront d'elles-mêmes. Non mais là on va voir. Les images vont parler d'elles-mêmes. Là je vais faire de surf. Il croirait qu'il va monter dessus, qu'il va surfer. Oui mon bébé. Bon on à la plage. Nico essayait de faire du surf. C'était un échec total. J'ai filmé ces millions de chutes. Elle est plutôt cool. Elle fait sa petite vie sur l'eau. Hier je me suis acheté cette grande serviette. Je vais vous montrer la taille. Elle est immense. On rentre facile à 4 dessus. Elle est immense. J'ai acheté un monsieur sur la plage. C'est trop pratique. Je suis trop contente. Oui. Bon on se retrouve au coucher du soleil. Il y a encore sur la plage. Mais une autre plage. Qui est juste en bas de chez Ben et Coco. Qui est magnifique. Je vais vous montrer. Et en fait ici ils sauvent des bébés tortues. Et on va voir ça. On est très peu près à cette heure-là. Où est mon coeur ? C'est trop beau. Parce qu'on voit plein de pelicons qui pêchent. Ces vagues a fait trop beau. Là-bas il y a Nico qui est là en train de se promouer. Alec il râle un peu. Il est fatigué. Il n'a pas assez d'envie. Oui. Il n'a pas assez d'envie. On se retrouve le lendemain. On n'a pas vu de tortue hier soir. Parce qu'il n'y avait pas les bénévoles. Donc on ne sait pas si c'est la fin de la saison. Ou si c'est juste qu'elle n'avait pas. Qu'elle avait éclos hier. Du coup ils ne sont pas venus. On ne sait pas. On y retournera. On ira voir. Là on a bien dormi. Les enfants ont bien dormi cette nuit. Alec elle a dormi comment ? Elle s'est réveillée à 7h30. Mais parce qu'elle l'a réveillée. Je ne l'ai pas réveillée. Tu allais partir ici. Elle t'es réveillée. Elle est venue dans la chambre. Elle est venue dans la chambre. Je lui ai dit non. Elle a parlé. Elle est là quoi. Mais du coup il l'a fait. Il ne s'est pas réveillée cette nuit. Il a bien dormi. Je pense qu'il se remet dans un bon rythme depuis 2 jours. C'est bien. C'est cool. 2 jours du départ. C'est cool. 3 jours. 4 jours du départ. Là on va prendre le petit déj dehors. Il est 9h30. On va aller dans un nouveau lieu. On fait tous les lieux cool. On va dans un nouveau. On va dans un nouveau. On va dans un nouveau. On va dans un truc. Non. On va à la Esquina. Ça a l'air cool aussi. Là on est sur le chemin. Qui bouge dans tous les sens devant chez eux. Il y a beaucoup de routes en sable ici. C'est comme la Corse. Il y a encore dans quelques coins. C'est pas comme ça. Mais c'est comme la Corse. Il y a 30 ans. Du coup c'est canon. Il y a toujours ces magnifiques cactus de partout. Qui sont aussi grands que des arbres. On aime beaucoup ce lieu. L'ambiance est cool. Détente. Colorée. On est content. On est bien. Ce matin. C'est que 10h du matin. On prend un petit déj dans un lieu trop cool. On est au milieu des cocotiers. Il y a une aire de jeu. Pour les enfants. Mon amour. C'est cool hein. Non. Tu peux jouer avec toi. Alec il est très maman. Ces derniers jours là. Vu qu'il dort avec moi et tout. Il ne veut plus me quitter. C'est bon. Tu vas toujours positif. Pas tes pifs. Fréantiqueur. Bon voilà. On a reçu nos repas. Alors moi j'ai pris un chilaquines. Bon après ce bon petit déj. On va aller à une plage qui s'appelle la plage secrète. secrète. On ne sait pas exactement où c'est. Donc elle est secrète. Mais regardez déjà le chemin. Avec tous les cactus de chaque côté qui sont immenses. Il faut y accéder. Oui cactus. Bébé. Il dit cac. C'est trop trop beau. Bon nous voilà arrivés à la plage secrète. En fait on traverse déjà. On commence par traverser une oasis de cocotiers. Qui avait été en plein milieu du désert. Il y a la police à l'entrée. Qui nous a dit surtout faites attention à vos affaires. Je ne sais pas quoi et tout. Ils sont plusieurs. C'est un lieu qui est privé mais qui n'ouvre que l'après midi. Enfin c'est pas du tout facilement trouvable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui doivent réussir à arriver jusqu'ici. C'est Ben qui nous a emmené. Ca a l'air canon. Bon on arrive à la plage secrète. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas déjà pour y rentrer c'est vraiment trop joli. C'est super sauvage. Là c'est très triste parce qu'il y a un dauphin qui est échoué et mort. Avec tous les vautours autour c'est hyper triste. C'est la nature mais voilà. Là il y a les chevaux sauvages. Oui mon coeur. Dada. Tu as vu ils sont magnifiques. Voilà une petite grotte. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. J'ai un peu peur que Nico il m'a dit qu'il y a sûrement des anacondas. Ce qui n'est pas vrai. Mais j'ai un peu peur qu'il y ait des chauves souris. Mais ça m'intrigue. Je traverse une petite rivière. C'est super beau cette plage. C'est très sauvage. Trop triste pour ce dauphin mort mais sinon c'est trop beau. Il faut que j'envoie Nico parce que je suis sûre qu'il y a des chauves souris là dedans. Mais moi je n'ose pas du tout y aller parce que j'ai une phobie des chauves souris. Il se met à voler dans mes cheveux. Je vais te dire à Nico qu'il y aille. Bon ce soir finalement du coup c'est un peu fermé tous les magasins. Ils sont en train de fermer quand on est allé à Todos Santos. On est allé manger dans un bar, dans un restaurant qui est trop beau. Le monsieur est français en plus donc on a parlé avec lui. Il y en a deux. Ouais l'autre n'est pas français par contre. Il n'est pas français. C'est vrai que je lui ai demandé de quelle région elle venait mais ça sent pas un peu. C'est fou. Il n'a pas perdu son accent parisien mais un truc de fou. Hello j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis allé à l'intérieur, trop de long. Avec Alec alors ? Avec Alec. On est jeudi. On devait aller à La Paz mais finalement on va y aller demain plutôt. Parce que tout le monde est fatigué. Alec il est vraiment crevé. On l'a mis à dormir. Là il est 11 heures. On a été petit déjeuner ce matin. Je crois que je ne l'ai pas pris en jaune. Vraiment pas long. C'était bon. Et là voilà. Les enfants se reposent. Et nous on va se reposer un peu aussi. Après on verra à la plage je pense cet après. On va essayer de retourner voir pour les tortues. Eh bien. Eh bien. Ah bon. Ah bon. Elle me voit maman. Vas y. Attends. Regarde. T'as pas besoin de prouver. Oh non maman. Non. Sur le côté. D'accord. Elle me voit. Ah non. Regarde. et l'eau salue à tous j'avais cassé on se retrouve en cette nouvelle journée alors là on a pris la direction de la base n'aurait pas tardé à arriver on va tenter d'aller à bellandra beach on n'est pas en avance parce que c'est des créneaux horaires en fait par rapport au vide et par rapport au fait que c'est un site un peu protégé et ça ouvre à huit heures et on va arriver à 9h donc on croise les doigts pour qu'on puisse rentrer quand même coralie et ben m'ont dit que la dernière fois ils sont allés un dimanche et qu'à cette heure là il y avait pas de souci mais bon on sait pas le décor a un peu changé c'est plus aride où on est je vais vous montrer un peu et l'eau est turquoise voilà on se croirait vraiment là dans les canyons un peu aux états unis c'est beau avec tous les cactus partout bon bah on est arrivé à temps on est à ballandra beach c'est assez canon en fait on a pied les gens marchent vous voyez au loin on a pied partout et mais par contre l'eau est gelée apparemment on peut aussi monter tout en haut pour avoir un beau point de vue on montra après je pense et on est sur le créneau de 8 heures 11 heures donc à 11 heures faut libérer les lieux il ya un parking et je crois c'est 200 voitures maximum ou 200 personnes maximum je sais pas magnifique magnifique bon l'eau est froide clairement mais trop beau bon alors qu'est ce qu'on fait nous on trouve des coquillages j'en trouve des coquillages si il y en avait trop beau en fait bon on est déjà rire des lave et l'eau m'arrive que voilà milieu du mollet est en fait du coup vu qu'on marche dans l'eau et qu'elle est pas haute du coup on s'habitue à la température peut-être que ça fâche on peut marcher longtemps parce que là va bien se baigner après même encore plus loin il a un peu cassé mais il est beau quand maman il est très beau là bas il y a le banc de sable à l'ac moi j'ai pas besoin si ça tape je vais faire la roue regarde j'essaie de t'appliquer presque oui bien bon la passe pour l'instant ce qu'on envoie c'est hyper joli c'est super beau regardez la plage il ya que des plages comme ça l'eau elle est turquoise et c'est trop joli c'est très américanisé là clairement on a l'impression d'être aux états unis tout à l'heure on est passé dans des endroits ça faisait très mexicain là ça fait plus les routes des états unis on a repéré un petit resto qu'on a donné dans nous elle nous a donné l'adresse et on va aller voir on reprend un peu notre petite balade à la passe il ya beaucoup de vent c'est dommage mais c'est ça a l'air stylé bon sens à l'avant canon oh là là je n'ai pas eu elle est sortie trop bien là 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 elle est ressent encore c'est bizarre on dirait pas une baleine c'était une petite c'est hyper bizarre vas-y veille regarde ça souffre à gauche à gauche et garde la gare la baleine là bas on retrouve plus tard on a été à la plage et on a vécu une expérience magnifique j'aime pas bouger sur une route en sable on a pris un hôtel pour les deux derniers jours parce que coco et ben ont des soucis d'eau chaude et du coup avant de reprendre le long courrier on voulait vraiment genre vraiment pouvoir se laver entièrement laver les cheveux tout le monde mais les cheveux pourris se dessabler et surtout avoir d'une bonne connexion ce qu'il ya pas de connexion chez eux pour pouvoir exporter nos vidéos donc on a trouvé un super hôtel à côté de chez eux ils sont venus avec nous là on a ils ont allaité au style et où le temps qu'on se change et tout enfin on va passer quand même notre dernière journée avec eux ça change rien mais c'est juste pour pouvoir passer une bonne nuit avant de et une bonne douche et tout avant de prendre le long courrier et genre tu expédies comme ça notre expérience non j'allais en parler on a vécu une expérience magnifique nico vous a filmé ça je vous mettrais peut-être des petits extraits elle vous mettra des petits on était sur la plage on a vu des baleines comme d'habitude parce qu'ici c'est la saison et on envoie tous les jours dès qu'on va sur la plage on voit des baleines au loin on les repère très bien ce qu'il ya des splashes et en fait on a vu une baleine on a lancé le drone nico a réussi à se mettre au dessus et à tourner tourner en fait on voyait au long que déjà avant de lancer le drone qu'elle faisait quelque chose on ne sait pas trop ce qu'elle faisait et loin de moi l'idée de me ventez mais sachez que c'est très difficile dans un océan de suivre une baleine à bas et c'est dur si tu n'as pas de point de repère tu n'as aucun point de repère en fait pour aliments il disait à gauche elle va là elle va là et lui il se guidait parce qu'il doit en même temps regarder le drone et dans le temps voilà donc c'était c'était pas facile mais c'était magnifique on a fait des images de ouf j'étais émerveillé et on a eu vraiment de la chance puisque la baleine souvent vous savez elle envoie de l'eau comme ça donc ça me permettait de la repérer mais souvent après ce qu'elle fait c'est qu'elle parcours de grandes distances sous l'eau à profondeur assez important donc on la voit plus et là en fait elle n'a âgé à la surface elle est restée au moins 10 minutes à la surface mais comme hier un peu quand on a pu filmer avec les stories et tout fin donc Sous-titrage MFP. Du coup, on a encore fini à Pokéloco, qui est un peu notre petite cantine. On piffe ici, c'est trop stylé. On devait aller manger à côté, mais c'était plein. Et c'est tellement bon qu'on est contents. Bon, voici l'hôtel qu'on a pris. Il est très beau. Les enfants sont en train de jouer là. On est le lendemain matin. C'est l'hôtel Quinta Santa Rosa. Je vais payer 160 euros la nuit. Je vais vous donner un ordre d'idée. Et la chambre, c'est une chambre familiale. On peut dormir à 5. Canon. On va prendre le petit-déj' ici. On va commander. Ils font de tout, le petit-déj'. Ça, c'est bien. Voilà. On met un peu la carte. Ça va être cool pour ce matin ? Non. Ça va être cool. Élimine. Bon, je vis actuellement ma meilleure vie. Il lui a mis une couche de plage. Alex, viens, bébé. Alex, bébé, bébé, bébé. Bon, on va aller faire un petit tour à Todos Santos. On est à côté, à pied. Regardez les pots ici. Ça se fait beaucoup. Si j'avais la place, je n'en ramène rien comme ça pour ma terrasse. Mais je pense que je vais ramener de la céramique. Parce qu'ils font plein de choses très belles. Ça va faire partie des trucs que je vais ramener là. On va aller faire un petit tour. Il y a un parc pour les enfants. Puis on va aller acheter des souvenirs. Allez, petit bonhomme. On va faire une balade. Il a eu la passion gravier, cet enfant. Allez, ça, c'est le devant de l'hôtel. Et il y a beaucoup de routes en sable, comme devant chez Ben et Coralie, d'ailleurs. Ici, je ne sais pas. Il faut qu'on aille passer un coup dans la voiture. Parce qu'il y a genre la plage dans la voiture. Bon, ça, c'est la rue qu'on rejoint de l'hôtel pour aller dans le centre. On est dans le centre, en fait. Mais on va marcher pour aller au petit parc, juste là-bas. On est à côté. Trop bien. Bon, on vient d'arriver à l'endroit où on va manger. C'est hyper beau. C'est dingue. Attendez, je vous montre. Donc là, c'est le petit jardin. Avec la déco, déjà, c'est trop mon style. Et regardez le bâtiment. Le bâtiment est ouf. Le jardin est trop beau. Je vous mettrai les adresses. Il y a Coco et Ben qui arrivent là-bas. Regardez comme c'est mignon. Bon, du coup, cet après-midi, on est resté à la piscine avec Coco, Ben, Austin, les enfants. Alex fait sa sieste. Austin a dormi aussi. On voulait bouger, mais il y a du vent. Et puis, on s'est dit que les enfants avaient l'air tous fatigués. Demain, on a un très long voyage qui nous attend parce qu'on fait tout d'entrée. On va faire Cabo, Mexico, Mexico, Francfort, Paris, Paris, Ajaccio, tout d'affilé. Donc, ça va être très harte. Mais bon, c'est le jeu. On va bénéficier de ça pendant deux semaines. On ne va pas se plaindre. Mais ça va être un peu intense. Il faut que tout le monde soit en forme, je pense. Bon, je vous retrouve le soir. On est allé manger Coco et Ben, des tacos. C'était très bon. On a passé notre dernière journée ensemble. Ils sont restés avec nous tout l'après-midi à la piscine. C'était cool. On a chillé, tranquille. C'était une bonne dernière journée. Je suis noire. Regardez la couleur de ma peau. Ça va faire 15 ans que je n'ai pas été aussi bronzée. Bon, j'ai le nez qui pèle à mort. Je pèle de partout. Regardez-moi ces marques. Franchement, je suis grave bronzée. C'est un truc de fou. Je suis choquée moi-même. Et encore, je suis plus claire dans la caméra que là, dans le miroir en face. Bref, je vous laisse. J'espère que ce vlog avec nous au Mexique vous aura plu, ainsi que les précédents, si vous ne les avez pas vus. Cette semaine à Baya, California. Baja, California. C'était génial. On a adoré. On reviendra. Évidemment, vu que Coralie et Ben ont l'intention de rester ici. Mais ça nous a vraiment trop plu, le Mexique. C'est un gros coup de cœur. On ne pensait pas que ça nous plairait autant. Franchement, on a passé deux semaines magnifiques en famille. C'était génial. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. Je filme vraiment à l'ancienne. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao. Sous-titrage ST' 501